Les points sur les IA avec Olivier Delamarche comme chaque mardi, mais Olivier Delamarche par téléphone, retenu dans les aléas de la circulation parisienne. Bonjour Olivier. Olivier Delamarche, est-ce que vous m'entendez ? Olivier Delamarche, bon, on essaye d'établir la liaison avec Olivier. Olivier Delamarche, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Allô ? Bonjour Olivier. Bonjour. Pris dans les aléas de la Porte de Versailles et du Salon de l'Agriculture. J'avais oublié le Salon de l'Agriculture. Lui ne vous a pas oublié. Bon, on ne va pas parler des veaux, vaches et cochons qui se situent à quelques mètres de nous, mais plutôt de ces marchés et de la façon dont on peut finalement analyser, dont vous analysez le comportement des marchés, à l'aune de ces deux éléments qui sous-tendent un peu les tendances en ce moment, l'Italie bien sûr, et aussi les Etats-Unis avec Ben Bernanke. Oui, je vous avais dit il y a plusieurs fois que sans intraveineuses, sans l'éculeux de M. Bernanke, le marché collapserait. C'est ce qui a commencé à se passer. C'est-à-dire que dès que la question s'est posée, alors que c'est ridicule de la poser, même de se poser la question est ridicule. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'il ne peut pas arrêter. Et on en a eu la preuve. Dès qu'il a été question de dire qu'il y avait deux ou trois dissidents qui se disaient qu'il fallait arrêter les QE, eh bien tout de suite, vous avez les marchés qui ont reculé. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que sans leur dose quotidienne de drogue, eh bien ils n'arriveront plus à monter. Donc on en a eu la démonstration. Ils se sont d'ailleurs tous précipités le lendemain pour dire « mais non, c'était juste une plaisanterie ». On a voulu tester le truc, mais on n'avait absolument pas l'intention de faire ce genre de choses. Donc ne rêvez pas. Donc pas d'inquiétude à avoir sur l'intervention de Ben Bernanke tout à l'heure. Non, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre ? Il le sait très bien que de toute façon, sans QE, il n'y a plus de marché. Donc il a définitivement choisi une politique qui était la fuite en avant et la planche à billets. Il ne va pas nous faire le coup maintenant de nous faire avaler. Il veut faire des économies. L'autre sujet, je le disais, c'est l'Italie. Ce matin, on a largement sanctionné cette instabilité politique en menaçant les 3006. Et puis finalement, on a l'impression que les marchés retrouvent un peu de raison. C'est simplement que non, ce ne sont pas les marchés qui retrouvent de la raison. Sinon, ça fait longtemps qu'ils seraient beaucoup plus bas que ça. C'est tout simplement les marchés qui essaient d'y croire encore. Alors, à chaque fois, on essaie de vous faire avaler qu'il faut remettre du risque dans les portefeuilles, que tout va bien, etc. Alors, à quoi on a assisté depuis le début de l'année à de fortes hausses sur des sociétés qui sont en faillite ? Le Crédit Agricole, Peugeot, j'en passe et des meilleurs. Donc, aujourd'hui, il faut investir sur des sociétés en faillite, si vous voulez, que votre portefeuille monte. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, voilà. Mais le jeu, c'est d'essayer de vous dire, de vous calmer tout de suite en vous disant, mais ne vous inquiétez pas, les politiques sont des gens très sérieux. Et donc, on va trouver une solution à ce petit tsunami électoral qui a ramené au-devant de la scène un Berlusconi qui, je vous rappelle, était encore il y a quelques semaines complètement enterré. Donc, là, mauvaise surprise. Alors, on dit oui. Bon, enfin, c'est une mauvaise surprise, mais ça va bien se passer. Pierre Moscovici, par exemple, dit que l'économie italienne est solide et qu'il n'y a pas de danger aujourd'hui pour la zone euro. Oui, bon, vous savez ce que dit Pierre Moscovici, n'engage que lui et les gens qui sont assez crétins pour l'écouter. Donc, franchement, ça n'a aucun intérêt. L'économie italienne, elle n'est pas solide du tout. Ils sont en récession avec un taux de dette qui ne cesse de croître. Donc, arrêtons un peu les bêtises. C'est à chaque fois qu'on repousse. Un déficit enviable. Oui, cette fois-ci, on est en récession. Mais vous inquiétez pas. En 2014, tout va bien se passer. Enfin, il faut arrêter un peu les bêtises. Vous ne pouvez pas, d'un côté, taper sur la tête des gens à longueur de temps, leur coller des impôts épouvantables et faire des économies. Et encore, quand on en fait, et faire des économies et penser qu'on va avoir de la croissance. C'est complètement idiot. Donc, comme d'habitude, si vous voulez, les déclarations des politiques, vous pouvez vous asseoir dessus parce que, de toute façon, ça va continuer. Regardez Cahuzac qui nous disait que c'était les dernières augmentations d'impôts il y a encore quelques semaines et qui, aujourd'hui, va nous en rajouter 6 milliards. Bon, il faut arrêter de prendre des jambes pour des crétins à longueur de journée. Alors, ça marche, vous me direz. Les gens sont contents de ça, de cet état de fait. Donc, continuons. Mais enfin, là, il faut quand même... Il y a un moment où il faut, à tout petit peu, essayer de récupérer son sérieux. Donc, tous les gens qui vous disaient achetez des valeurs cycliques, achetez, remettez du risque dans vos portefeuilles. Hier, je vous rappelle que la volatilité aux États-Unis, le VIX, a fait plus de 30% de hausse. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les marchés vont se péter la figure. Merci Olivier Delamarche. Par téléphone ou en studio, il est remonté comme un coucou suisse. Olivier Delamarche, associé, gérant chez Platinium Gestion. Et peut-être ira-t-il faire un tour au salon de la...